Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, top modèle international, vous fréquentez depuis un quart de siècle les plus grands créateurs. Aujourd'hui, vous travaillez avec d'autres plus petits, vous avez un côté timbré, et pas seulement parce que votre destin s'est joué un jour dans une poste. Bonjour Noémie Lenoir. Bonjour Jacques. Alors, je suis ravi de vous accueillir parce qu'en plus, on va parler tout à l'heure de votre actualité, la Tosca, ce n'est pas un opéra, mais une botte que vous lancez, car vous vous lancez dans la mode. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur le parcours de mon invité. Donc, on va revenir sur votre parcours. Très bien. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 1er janvier 1996. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Noémie Lenoir. C'est votre première télé. C'est un défilé chez Thierry Mugler, où vous vous êtes interviewé. Ah, vous avez retrouvé ça ? Oui. Ça fait 15 ans. Donc, si je dis des bêtises, j'étais jeune. Non, non, alors c'est un défilé commercial chez Thierry Mugler, et je crois que c'est le deuxième, le premier, chez Agnès B. Exactement. Vous vous souvenez de cette année ? Bien sûr, je me souviens très bien. J'étais... J'ai commencé en septembre de 1995. J'aime bien dire 1995. Et c'est vrai que la première saison de Haute Couture, elle était en janvier, oui, c'est ça. Et je me souviens très bien de Thierry Mugler, qui adorait me mettre en Lyon. Donc, je portais souvent du léopard. J'avais, il me coiffait toujours avec une grosse touffe. Et Agnès B, j'ai fait au moins avec elle six saisons. Mais alors, vous dites dans cette interview que pour se faire connaître, c'est le but de votre présence dans ce défilé, il faut sourire la première personne que vous croisez sur le podium. C'est vrai. C'est vrai ? Oui. Alors, à l'époque, on devait vraiment sourire sur les podiums, ce qui a changé au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai qu'au début, on devait sourire, on devait avoir un regard charmant avec l'audience. Et du coup, c'est vrai qu'il fallait faire ça. Alors, à l'époque, vous dites que vous rêvez de devenir top modèle. Et vous avez justement un modèle. Écoutez cette voix. Mais souvent, le script qui me vient, c'est qu'elle prend ses chaussures dans la première scène et qu'elle ne parle pas. C'est vrai qu'à l'époque, vous rêviez de ressembler à Sidney Ford. Alors, quand on est jeune, et j'avais surtout une amie qui avait tous les posters de tous les mannequins dans sa chambre. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'admiration pour Claudia Schiffer. Pour moi, elle représentait vraiment les années 80. Je la voyais toujours avec des bottes, un leggings, un petit haut croppé, un peu comme dans Happy Days. Donc, je la voyais vraiment comme ça, Sidney Ford. Et puis, effectivement, je crois qu'elle a posé pour plus de 600 magazines. C'est un record. Extraordinaire. Alors, à l'époque, vous rêvez de devenir top modèle. Et votre but, à l'époque, Noémie Lenoir, c'est de travailler chez Jean-Paul Gaultier. C'est votre idole. C'est mon idole, Jean-Paul Gaultier. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, il y a deux ans, j'ai fait un documentaire. Et Jean-Paul a été extraordinaire car il a ouvert la première partie de mon documentaire. Et donc, j'ai pu l'interviewer. Et j'ai eu cette chance. Et j'ai commencé avec lui. J'avais justement 16 ans et j'ai fait son dernier défilé pour ses au revoirs, ses adieux. La boucle est bouclée. Exactement. Alors, quand je parle de la poste, c'est vrai que votre carrière, vous la devez à une poste, je crois, Gif sur Yvette, où vous allez acheter des timbres, Noémie Lenoir. Exactement. Alors, j'avais 15 ans. Donc, comme à l'époque, bien sûr, on avait des timbres. Et puis maintenant, mais enfin, si, mais bon, moins. Et donc, ma mère me dit d'aller acheter un timbre. J'arrive. Il y a une ancienne mannequin de chez Ford à l'époque, Catherine, qui avait presque 60 ans à l'époque et qui me dit, vous devriez être mannequin. Je me fais quoi ? Je me dis, oui, c'est ça, oui. Donc, je retourne chez moi et je raconte l'histoire à ma mère. Ma mère, super excitée. Et bien, le week-end d'après, on était dans le train à aller voir l'agence Ford. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, vous êtes née aux Ulysse. Oui. Mais vous avez grandi à Gif sur Yvette, où d'ailleurs, beaucoup de gens connus ont vécu. Robert Hirsch, Sylvia Christelle, les Charbonringers, et même le duc et la duchesse de Windsor, qui était au moulin de la Tuilerie. Exactement. Et nous avons aussi Fernand Léger. Voilà, oui. C'est aussi un peintre célèbre. Et à l'époque, vous grandissez dans une résidence qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est très calme, Noémie Lenoir. Alors, à l'époque, j'ai grandi. Donc, comme vous dites, je suis née aux Ulysse. Et après, on est descendu à l'abbaye, qui est un quartier à Gif sur Yvette, et qui est calme. Enfin, ça reste toujours un quartier. Mais c'était différent. Je me souviens, à l'époque, on faisait des barbecues en bas. On restait devant l'immeuble. Je crois que la première fois où ma mère m'a laissé sortie seule, j'avais cinq ans. Et elle savait que j'étais en bas de l'immeuble, dans le bac à sable, à jouer avec toutes mes copines. Et elle ne se faisait pas du tout de soucis pour nous. Et voilà, c'est vraiment des superbeaux souvenirs que j'ai eus dans ce quartier. Oui, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup imaginable aujourd'hui, ce genre de choses. Non. Alors, votre mère, justement, elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle fait partie des 1250 enfants qui ont été déportés, les enfants de la Creuse. C'est une histoire incroyable, ça. Exactement. Je crois qu'il y en a plus que 1250, mais bon, je ne sais plus. À l'époque, la première salle, il y en a eu 1250. Mais du coup, oui, elle est arrivée. Donc, il y a ces gens qui sont venus chez mes grands-parents et qui lui ont demandé... Elle était à la Réunion. Elle était à la Réunion, exactement. Et donc, elle est arrivée dans... On va dire... J'ai vu les photos, en fait, j'ai découvert sur des photos dans une émission. Et je lui dis, mais c'est dingue, on dirait ma mère. Donc, je rentre à la maison, je lui dis, mais maman, est-ce que tu as vécu les enfants de la Creuse ? Elle l'avait toujours caché jusqu'à là. Et elle me dit, ben oui, je suis une enfant de la Creuse. Je suis arrivée, on m'a déportée et on m'a mis ici. On m'a appris à coudre. On m'a appris à faire à manger, à faire le ménage. Et en fait, on disait que c'était pour repeupler la France. Après, il faut parler à des gens qui ont vécu l'histoire pour approfondir la chose. Mais en tous les cas, ce que je sais de ma mère, c'est que ça a été très dur. Elle est issue de 17 frères et sœurs. Et que ça a été très dur. Et que sa sœur aussi venait d'apprendre aussi il y a cinq ans qu'elle était une enfant de la Creuse. Donc, c'était vraiment le secret de famille. Et ma mère s'en est bien sortie car elle est tombée dans une famille différente de certaines familles, de certaines personnes qui, eux, étaient enfermées dans les granges, par exemple. Et on venait juste leur donner à manger et travailler dans les champs. C'est vraiment pour ces gens-là que j'ai une grosse pensée. Mais ma mère a eu de la chance. Elle est tombée sur une famille allemande. et du coup, qu'ils l'ont prise un peu comme leur fille. Donc, elle me dit j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça. Et après, elle a travaillé dans l'abbaye, dans mon quartier, où elle était femme de ménage et cuisinière dans l'école. Il faut savoir que les enfants de la Creuse, c'est Michel Debré, à l'époque, qui a pris l'initiative, soi-disant, pour repeupler la Creuse. Alors, il y a eu, effectivement, votre mère qui a eu de la chance, d'autres qui ont eu beaucoup moins de chance, c'est-à-dire des enfants qui ont été, qui ont servi de main d'oeuvre gratuite, il faut le dire. Et puis, c'est un scandale d'État qu'on a dévoilé dans les années 2000. Et je crois que le 18 février 2014, l'Assemblée nationale a reconnu la responsabilité morale de l'État français. Tout à fait. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas résolu pour les familles qui ont été arrachées. On parle d'enfants aussi qui ont été arrachés à l'âge de 6 mois. Ma mère avait 16 ans. Donc, à 16 ans, bon, c'est l'âge de mon fils, qui a encore un gros bébé, mais c'est peut-être pas la même génération. Mais ma mère, elle n'avait pas envie de partir, en fait. Mais il y a des enfants qui n'ont jamais revu. Parce que ma mère, elle a appris à écrire et à lire jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais ses parents ne savaient pas lire et écrire. Du coup, ils ne pouvaient pas contacter. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone tout court. Donc, elle a vraiment été coupée. Heureusement, ma marraine savait écrire. Donc, c'est comme ça qu'elle communiquait. Quelle histoire. Alors, à l'époque de vos jeunes années, vous rêvez de devenir vétérinaire, je crois. Oui, je n'ai pas réussi dans les études, je crois. J'ai choisi plus facile, mannequin. Oui, oui. Vous avez fait, je crois, un baccalauréat secrétariat, un CAP secrétariat. CAP, BEP, CAP secrétariat. Vous vous orientez comme ça ? Oui, bon, je ne sais pas d'ailleurs parce que, fut un temps, j'étais très mauvaise en orthographe. Et à l'époque, je pense qu'on prenait les jeunes de banlieue. Je ne sais pas comment c'est à l'ordre d'aujourd'hui. Mais en tous les cas, j'étais très mauvaise en orthographe. Je pense que ça va peut-être faire partir de vos auditeurs. Mais en tous les cas, je devais avoir 5 de moyenne sur 20 en orthographe. Mais pour être secrétaire, ce n'est pas terrible. Exactement. On m'envoie au BEP secrétariat et à l'époque, on était 42 filles dans une classe à Palaiso-Villebon. Donc du coup, vous imaginez bien que le BEP, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. Vous l'avez vu. Je l'ai eu. Mais en tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai voulu, après ces années, où j'ai commencé le mannequinat, m'instruire, me cultiver, apprendre la langue française. J'ai pris des cours de diction. car avant, j'avais un accident. Un accident, pas excusez-moi. Un accent. Je ne m'exprimais pas comme je m'exprime à l'heure d'aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis très bonne, mais je me suis améliorée. Et voilà. Donc ça a fait plaisir à mon père, car lui, il aimait la langue française. Donc c'était... Mais voilà, le mannequinat m'a aussi aidée à m'en sortir niveau culture. Oui, et puis vous avez appris l'anglais, ce qui vous a permis de vivre à New York. Exactement. Je suis allée à New York quand j'avais 16 ans. Voilà. Et l'agence Ford dont vous parlez, en fait, ça a commencé, c'est Eileen Ford qui a commencé à ouvrir une petite maison à Manhattan. C'était un secrétariat de dépannage pour 8 mannequins. Elle a un jour recruté Bettina qui était la grande mannequin française et c'est devenu la plus grande agence du monde finalement. Exactement. Et du coup, quand j'ai rencontré Catherine à la poste, c'était une amie à Arlene Ford. Et c'est comme ça que vous avez pu... Et du coup, j'ai été chez Arlene Ford à 17 ans. J'étais déjà chez la boss de mon agence. Donc, c'était aussi un moment inoubliable parce que pour moi, venant de banlieue, j'arrive, elle habitait au Hamptons. Donc, vous imaginez bien que c'était un autre monde. J'arrivais avec mon père qui était Christian et ma mère et j'arrivais dans un milieu qui n'était pas le mien. j'évoluais avec des gens qui avaient de l'argent autour de moi. C'était déstabilisant aussi. Oui, mais après, vous êtes stabilisé. On en parle avec une autre date, le 30 janvier 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Noémie Lenoir. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Noémie Lenoir. Nous parlerons tout à l'heure de la Tosca, votre nouvelle création. On revient au 30 janvier 2002, la sortie de ce film dont voici la bande-annonce. Astérix, mission Cléopâtre. Et vous êtes dedans pour un petit rôle, je crois que c'est Guy Muckis. C'est important, je suis l'amoureuse d'Astérix. Oui, c'est très important. C'est un grand rôle. C'est la seule apparemment. Mais surtout, ce rôle, c'est un coup du destin. C'est vous qui avez trouvé le rôle en allant voir Alain Chabat, je crois. Exactement, je shootais dans le studio d'à côté. Pour un shampoing. Pour un shampoing, exactement. Et j'entends dire qu'il y a Alain Chabat qui fait Astérix Obélix avec Monica Bellucci, Jamel Debout, j'étais là. Et Depardieu. Et Depardieu, Christian Clavier. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, j'y vais. Il cherche des courtisanes, pourquoi pas ? J'ai été au culot. Et du coup, j'ai frappé. Il m'a quand même fait passer une audition, mais du coup, j'ai été voir en disant vous cherchez des courtisanes ? Je saurais très bien le faire. Vous aviez envie de faire du cinéma déjà ? Pas du tout. C'est vraiment pour Alain Chabat. Voilà. Qui est un garçon absolument charmant, qui a débuté à la radio et qui a fait sa carrière dans le cinéma. Extraordinaire. Exactement. Alors, il se trouve que Cléopâtre, en fait, au départ, c'est le cinquième album de René Goscinny. Et quand on voit la BD originale, il annonce ça comme la plus grande aventure qui a jamais été dessinée. 14 litres d'encre de chine, 30 pinceaux, 67 crayons, 27 gommes et surtout 67 litres de bière. Ah oui ? C'est l'humour de Goscinny. Ah d'accord. Et c'est vrai que travailler avec Depardieu, avec Clavier, c'est un apprentissage fabuleux. Même, vous savez, c'était mon premier film et pour moi, c'est la plus belle histoire de ma carrière car j'ai tourné avec des gens extraordinaires, c'était bon enfant, on rigolait tout le temps après le tournage. C'était vraiment... C'était comme une famille, en fait, parce que du coup, comme Monica Bellucci était là tout le temps, du coup, comme on était ses courtisanes, on était tout le temps avec elle. Donc vraiment, j'étais pratiquement, on va dire, 70% du temps sur le tournage. Et on est partie au Maroc, j'ai découvert du coup, c'était mon premier voyage au Maroc. C'était vraiment... Christian Clavier, j'adore faire du cheval, on s'est regardé, on a dit, on va se faire une balade à cheval. Donc du coup, on a pris des chevaux, on est allé se balader dans les montagnes de Ouarzazate, c'était merveilleux. Alors, le cinéma, effectivement, vous avez pris des cours de théâtre à New York, je crois. Au départ, pourquoi ? Pour le plaisir ? Alors, après ce film, comme du coup, je suis tombée amoureuse de l'acting et d'être actrice, du coup, j'ai pris des cours de... On appelle ça de l'acteur studio. Et voilà, j'en ai pris pendant deux ans. Et deux ans plus tôt, curieusement, avant même de tourner, vous aviez monté les marges du Festival de Cannes pour, je crois, L'Oréal. Exactement. Donc du coup, j'avais signé mon contrat en 2001 avec L'Oréal qui a duré dix ans et du coup, j'étais un peu baignée déjà dans le cinéma. Ah oui. Oui, parce que quand on a un contrat avec une marque, on doit satisfaire à des obligations ? Exactement. Vous signez des contrats, ça dépend combien de jours, mais par exemple, L'Oréal qui est partenaire du Festival de Cannes depuis des années, fait appel à ses ambassadrices pour représenter les marches, la marque sur les marches, pas faire des interviews, enfin, une vie de rêve, quoi. Et découvrir le Festival de Cannes, monter les marches. Exactement, des réalisateurs. C'est là où je me suis instruite aussi sur la culture cinématographique parce que dans mon quartier, je ne regardais pas trop le cinéma, on ne regardait pas, on n'allait pas au cinéma, mais voilà, ça m'a beaucoup inspirée après. Et il faut savoir que L'Oréal a été le sponsor, on ne disait pas encore ce mot à l'époque, de la première aventure d'Astérix à la radio sur Radio Luxembourg en 61. C'est drôle. C'est drôle. La boucle est bouclée. Alors, vous vivez à l'époque entre la France et les Etats-Unis ? Plus aux Etats-Unis, du coup, je revenais rarement en France. Mais en même temps, vous avez, avec vos premiers cachets, offert une maison à votre maman. Oui, bien sûr, à mon frère et à mon père. C'est fabuleux, c'était... J'étais tellement... En fait, je pense que je n'ai manqué de rien, je pense que beaucoup de gens feraient la même chose et beaucoup de gens d'où je viens aimeraient offrir et avoir l'opportunité d'offrir ça à ses parents. Moi, mes parents, j'ai eu une enfance... Voilà, quoi. Mon père, on allait en Renault 18, mais il fallait quand même aller en vacances. On traversait la France, on allait en Normandie, on allait à la montagne. Mais on partait en vacances et je leur devais bien ça. Oui, mais en même temps, c'est bien de penser aux autres plutôt qu'à vous. C'est aussi votre caractère. Oui, mais parfois, c'est un défaut. Ah bon ? Oui. Parfois, on fait trop passer avant. Les contrats s'enchaînent aussi. Il y a eu Victoria Secrète et puis il y a eu Mark Spencer. Vous avez été aussi le visage pendant, je crois, 4 ans. Oui. C'est notre aventure, ça. Oui, c'est... Ben... Mark Spencer, à l'époque, était en train de couler. Ils ont pris un nouveau PDG. Il a eu l'idée de relancer la marque à travers des belles pubs, des belles campagnes. Et du coup, bon, moi, je faisais que les sous-vêtements parce que j'étais vraiment mannequin surtout pour les sous-vêtements. Et voilà, ça aussi, c'était des voyages extraordinaires en Afrique du Sud. On partait dans des pays lointains. Et on... Voilà, on partait... De toute façon, c'est toujours comme ça dans les voyages, dans le mannequinat. Le problème, c'est qu'on est jeune et du coup, on a... On ne réalise pas la chance que l'on a à ce moment-là. Oui. C'est maintenant à 43 ans que je réalise. Vous avez eu de la chance. Et le meilleur client de Marc Spencer pour votre culture personnelle, c'est Francis Huster. Il achetait un costume, il le portait toute la journée, il avait un pyjama en dessous et quand le costume était fatigué, il le jetait, il en achetait un autre. Il ne l'envoyait jamais au lavage. Ah d'accord. C'est un très bon client de la marque. Alors, il y a eu le cinéma ensuite, il y a eu un autre film, c'est Gomez et Tavares. Ça aussi, ça a été un film qui a marqué votre carrière. C'était le deuxième, le deuxième Gomez et Tavares avec Gilles Paquet-Brenner et c'était une super expérience aussi. Il y avait Stomy, Titoff, on a bien rigolé sur ce tournage aussi. Oui, mais alors, vous avez découvert aussi les paparazzi, c'est vrai que c'est un univers nouveau pour vous et c'est vrai que les paparazzi qui voient votre vie privée, ce n'est pas joyeux, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprécier. Non, on n'apprécie pas forcément, mais à la fin, on se dit aussi, enfin moi, c'est comme ça que je vois, que c'est les risques du métier. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut, voilà quoi, c'est les risques. Voilà. Et puis, vous avez joué quand même avec Pierce Brosnan, mais là, il n'était pas James Bond, c'était un voyou et ça a été aussi un rôle étonnant. Oui, Pierce Brosnan, il était extraordinaire. Vous savez, j'étais en train de penser à lui la dernière fois parce que tout le monde, mes copines, elles me disent tu ne portes jamais de diamants. Je fais, ben, un jour, j'ai entendu Pierce Brosnan qui disait qu'à sa femme, il ne lui offrait jamais de diamants parce qu'il ne savait pas vraiment d'où ça venait et du coup, c'est resté dans ma tête. J'avais quoi ? Je ne sais même pas si j'avais Kéliane. Je devais avoir 20 ans, 22 ans, je ne sais plus quelle année c'était. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est ce qui m'avait vraiment marquée avec lui. Et puis, il y a aussi Jackie Chan avec Rochard 3. Ah, Jackie Chan. On était en train de filmer devant la tour Eiffel. On avait tous froid. Les assistants, des assistants avaient froid. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il a payé des doudounes à tout le monde. Il a ramené du café à tout le monde. Enfin, Jackie Chan, quoi. Le cœur énorme. C'est incroyable, cet homme. C'est vraiment un très, 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 très bon cœur. Oui, et puis le film, c'est effectivement tourné la tour Eiffel. Ça s'est fini dans les bassins des Trocadéros. Comme d'ailleurs le dernier James Bond qui s'appelle Dangereusement Votre et où James Bond descend les marges de la tour Eiffel pour courir après l'espionne. Ce sont les deux films et le premier film sur l'histoire de la tour Eiffel, c'est René Clair qui l'a tourné en 1925, un film muet, suivi d'Abel Gans. Voilà. Merci. Et puis, il y a eu quand même à New York un moment très difficile. C'est le 11 septembre car vous l'avez vécu en direct, je crois, Noémie Leland. Exactement et c'est étrange parce que je fais une thérapie depuis dix ans et j'en avais jamais parlé à mon psy et en fait, j'avais complètement zappé ce moment dans ma tête et oui, je l'ai vécu, j'ai perdu mon appartement, j'habitais Chamber Street qui était à 500 mètres des Twin Stowers et quand c'est arrivé j'ai regardé l'immeuble d'en haut et j'ai vu le deuxième avion impacter le deuxième immeuble. J'ai pris mes chiens et j'ai couru et j'ai vécu chez une fille pendant un mois le temps qu'on puisse rentrer à Paris et puis j'ai quitté New York. J'ai revenue vivre en France. Oui, parce qu'en plus l'appartement c'était même plus possible difficile, il y avait de la poussière partout. Exactement, j'ai perdu mes animaux d'ailleurs, j'avais des lézards, des serpents, tout est parti. En fait, ça n'a pas brûlé mais on n'a pas eu le temps de fermer les fenêtres donc toute la poussière est rentrée dedans, les pompiers ont utilisé l'immeuble pour s'en servir. Voilà quoi. C'est un moment de l'histoire tragique. Exactement. Mais il y a eu des moments plus heureux, on en parle avec une autre date, le 10 octobre 2013. A tout de suite sur Sud Radio avec Noémie Lenoir. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques P6. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Noémie Lenoir. Donc tout à l'heure nous parlerons de la Tosca, votre dernière création mais là on revient à une date qui est le 10 octobre 2013. Ce générique va vous dire quelque chose. Danse avec les stars, un bon et un mauvais souvenir. Je crois que ça a duré deux semaines. Oui, je croyais que vous alliez me dire Crazy Horse. Ah non, ça c'est après, on en parlera. Danse avec les stars, c'était aussi, c'est-à-dire que vous avez participé à cette émission. Vous savez, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment et ce qui m'a vraiment aidée dans ce, dans danser avec les stars, avec le recul, c'est pas d'avoir appris à danser, ça c'est sûr, mais c'est d'avoir vu mon père, ce qu'il aurait pu faire pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce jour-là. Parce que mon père, c'est, il est décédé l'année dernière, je vais pas pleurer, il est décédé l'année dernière et il détestait les photos, il détestait les caméras. Et donc, la prod a appelé mon père pour lui demander s'il pouvait me faire une surprise et venir devant tant de millions de gens qui regardaient. Et il a dit oui et il est venu. Et maintenant, avec le recul, je me dis, waouh ! En fait, ils ont recréé, malgré tout, mais un lien fort avec mon père qui avait été oublié. C'est très étrange, en fait, comment aussi ce métier de mannequin et d'actrice ou ce qu'on veut peut aussi resserrer des liens juste avec une émission comme Danse avec les stars. Et en fait, j'en ai parlé à quelqu'un qui a fait le Danse avec les stars il n'y a pas longtemps, il a dit « On garde des bons souvenirs » et j'ai dit mais oui, c'est ça mon bon souvenir, en fait. C'est mon père et l'amour qu'il m'a donné à travers ce geste qu'il a fait pour moi qui est de venir me soutenir devant des millions de gens et de montrer son physique parce que mon père détestait son physique. Il faisait 160 kilos et du coup, il n'aurait jamais fait ça. Il devait être fier de vous quand même. De là-haut, il doit être très fier de moi. Il faut savoir qu'effectivement, les liens ont été distendus pendant quelque temps avec votre père, Noémi Édouard. Je crois qu'il buvait et que ça vous n'a assez... Il a bu, il a arrêté comme... Il a arrêté l'alcool 12 ans avant qu'il décède. Il a arrêté mais comme beaucoup font en arrêtant, c'est-à-dire qu'on vous donne des médicaments, on vous bourre de médicaments alors qu'il y a des... il y a des directions qu'on peut prendre pour arrêter l'alcool qui sont différentes parce qu'on est tous alcooliques en fait. Oui, mais là, je ne vois que vos paroles et c'est mieux comme ça. Alors, il se trouve aussi que la présence de votre père vous a sans doute déstabilisé dans la danse pour la deuxième émission, je crois. Alors, je ne sais pas si ça m'a déstabilisé. C'est le trop plein d'émotions en fait et je crois que c'était pour la première dans la première je crois que c'était sur Michael Jackson qui a un lien aussi avec ma vie Michael Jackson mais mon la boucle était bouclée comme vous aimez vous voyez la boucle était bouquée voilà, bouclée c'est ce qu'il fallait que je fasse et ce n'est pas quelque chose qui me plaît de danser forcément je n'ai aucun rythme dans la peau. mais vous aviez fait de la danse classique il y a 4 ans. Oui, je l'ai fait pendant 8 ans je n'ai jamais réussi à avoir les pointes pour vous dire. Michael Jackson moi je me souviens d'avoir un jour appelé Elizabeth Taylor pour une interview il m'a répondu il était chez elle il avait une toute petite voix vous l'avez connue vous l'avez rencontrée ? J'ai été chez lui d'ailleurs à Neverland pendant 4 jours Brett Hartner était un de ses meilleurs amis et donc du coup quand on a fait le rush hour il a dit bon bah viens je t'invite chez Michael Jackson j'ai fait d'accord mais avec mon agent donc nous voilà partir avec mon agent américain chez Michael Jackson pendant 4 jours un personnage étonnant quand même alors vous savez quand on rentre dans Neverland on signe des contrats pour ne rien dire de confidentialité incroyable alors il se trouve que votre élimination aussi il y avait une chose contre vous c'est les réseaux sociaux parce que finalement il y avait dans l'émission des jeunes qui étaient très suivis par les réseaux sociaux ce qui n'était pas votre cas non j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter à comprendre ce que ça pouvait nous apporter les réseaux sociaux j'ai 43 ans pendant 25 ans pendant presque 20 ans je me suis cassée des paparazzi si c'est moi après qui dévoile ma vie sur les réseaux donc j'ai eu du mal mais en fait il faut le prendre comme un métier j'ai découvert par exemple un photographe comme ça dessus qui fait des super belles photos d'océans de baleines d'animaux à travers le monde donc je vois aussi des trucs qui sont très intéressants sur les réseaux sociaux maintenant c'est-à-dire qu'il faut écouter l'avis des autres mais pas parler d'acier exactement et oui moi je mets pas mes enfants vous avez bien raison alors on revient à la danse parce que quand même cette représentation au Crazy Horse c'est aussi une aventure pour quelqu'un qui ne sait pas danser j'ai adoré le Crazy Horse pour moi déjà le Crazy Horse c'est un rêve de jeune fille j'ai toujours été ébahie sur la sculpture sur ces femmes qui dansaient mais qui étaient de l'érotisme en fait sans vulgarité c'était le boudoir de l'érotisme je suis une fan inconditionnelle du Crazy Horse et donc j'étais très heureuse de danser là-bas et qu'on vous a appelé ? en fait je connaissais Ali Madhavi et Janice qui m'ont dit comme Ali Madhavi faisait déjà les revues pour le Crazy Horse ils m'ont proposé et ils m'ont prise il faut savoir que le Crazy Horse au départ quand Alain Bernardin l'a créé en 1951 c'était un peintre donc les danseuses c'était des tableaux vivants pour lui et il y avait des attractions il y avait deux débutants qui sont passés au Crazy Horse parce que personne n'en voulait c'était un certain Charles Aznavour et Raymond De Vos qui ont débuté au Crazy Horse le soir dans les représentations pendant des semaines je vais traîner avec vous pendant quelques temps j'ai bougé alors la danse aussi il y a eu des clips parce que finalement vous avez et ça c'est une autre activité participé à des clips de rappeurs Cher Damso c'est encore autre chose c'est parce que les artistes je les aime je les aime dans la vie j'aime ce qu'ils font j'aime ce qu'ils dégagent leur charisme et Usher c'était un ami aux Etats-Unis quand j'y étais et pareil pour Damso voilà et Damso en plus il avait fait une chanson je ne sais pas si vous savez pour la fédération belge de football qui devait être l'hymne qui n'a pas été prise elle n'a pas été prise parce que les mouvements féministes se sont offusqués je ne sais pas si vous savez ça mais comme dit tout le temps Damso il chante ce qu'il vit donc oui exactement mais il y a eu des polémiques parce que je crois qu'il avait fait rimer Noémie le Noir avec Noir alors il disait il avait dit dans une chanson tout est noir comme Noémie le Noir mais ce qu'il voulait dire il parlait de ma tentative de suicide en 2010 donc tout était noir comme Noémie le Noir à l'époque ça s'est totalement passé aujourd'hui oui totalement c'est un moment finalement ce moment n'aurait jamais dû exister il n'aurait jamais dû exister mais en même temps ça m'a permis d'exister dans un sens dans le sens où j'ai vraiment réalisé ce que je faisais et c'est un de mes plus grands souhaits un jour de pouvoir faire du coaching et apprendre à ces jeunes femmes d'être heureuses parce que j'avais beau être votée la plus belle femme du monde j'étais la première à être la plus malheureuse mais vous ne montriez jamais vous ne pouvez pas le montrer je me cachais dans l'alcool oui et il faut oublier ça il manque quand même une chose à votre panoplie parce que vous faites plein de choses c'est la chanson vous avez parlé à plusieurs reprises de dire je vais faire un disque et puis ça ne s'est pas fait finalement je l'ai fait oui je l'ai fait et c'est encore une thérapie que j'ai fait dans ma vie car cette musique parle justement de ma TS elle parle de l'alcool elle parle de mon fils elle parle de choses intimes que je garde pour moi et que mes enfants pourront écouter plus tard ou mes petits-enfants mais en fait c'est comme si vous écriviez un livre voilà j'ai chanté pour me libérer mais vous l'avez gardé pour vous cette chanson voilà et elle ne sortira jamais non bon et en revanche qui est sorti et ça a surpris tout le monde c'est un documentaire pour Arte Noémie Lenoir Abilou Africa vos débuts de réalisatrice ça aussi c'est un événement alors c'était France 5 c'était Arte 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 TV5 c'est peut-être TV5 TV5 Monde l'a repris aussi voilà c'était oui c'était TV5 pour HNA c'est Abilou Africa c'était une c'était deux documentaires de 52 minutes qui racontent le parcours de designers français des problèmes qu'on a du coton qui s'exporte voilà qu'il y a plein de de pépites de talents en Afrique qu'on oublie mais voilà c'était pour raconter ça comment vous êtes arrivée dans cette aventure ? c'est parce qu'en fait j'avais rencontré la fille qui a écrit ce documentaire aussi avec moi Alexandra et du coup au début à la base on était trois pour faire un pour faire un comment ça s'appelle un scénario ? non un pitch non comment on appelle ça non une télé-réalité oui et en fait c'était pas du tout ça c'était impossible de le faire du coup Alexandra a eu l'idée d'écrire un documentaire et j'ai vu tous les problèmes qu'on trouvait là-bas et donc du coup on a fait un documentaire et un documentaire qui montre justement les problèmes l'envers du décor parce que finalement la mode c'est une chose mais il y a l'envers du décor exactement parce qu'en fait la mode c'est bien mais quand on envoie tous nos jeans nos t-shirts en Afrique par exemple au Sénégal qui finissent dans l'océan qui finissent dans des friprimes et qui sont des tonnes et des tonnes de vêtements gaspillés c'est pas comme ça qu'on devrait voir les choses en fait et là-bas il y a des très beaux tisserans il y a des très beaux produits le coton est 100% bio aucun il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre que du pur et en fait c'est un fléau parce qu'on pourrait avoir tellement plus de travail là-bas mais on est en train de voilà mais la jeune génération africaine est en train de faire bouger les choses oui parce que finalement avec ce documentaire vous êtes un peu en avance sur votre temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en parle beaucoup plus que voici quelques années exactement mais vous savez j'avais fait une interview avec Karl Lagerfeld qui parlait justement de racisme dans la mode et il m'avait dit cette chose il m'avait dit vous inquiétez pas de toute façon tout est une mode et j'ai pas compris sa phrase vraiment je me disais tout est une mode oui oui tout est une mode mais en fait il avait raison le seul souci c'est que j'ai pas envie que l'Afrique et les Noirs soient une mode parce qu'une mode c'est quoi ? c'est éphémère il faudrait pas que ça soit juste 10 ans il faudrait que ça perdure dans le temps Jean Cocteau a dit aussi la mode c'est ce qui se démodent vous voyez ça rejoint la parole de Karl Lagerfeld alors vous oeuvrez aussi pour d'autres pour les jeunes créateurs vous avez été l'ambassadrice d'un festival de jeunes créateurs de mode à Dinard vous aidez aussi les chiens d'aveugle ce sont des causes qui sont chères à votre coeur dans les milieux noirs déjà j'adore les animaux pour les chiens guides d'aveugle et je trouve ça incroyable ce qu'un animal peut rendre un homme autre aussi que l'amour il peut lui redonner confiance en elle et je trouve ça merveilleux cette osmose qu'il y a entre le chien guide et son maître c'est incroyable comme si le chien comprenait le maître sans vous savez c'est juste des petits mouvements de main sur sa longe qu'il le fait tourner à droite qu'il le fait tourner à gauche qu'il regarde le feu rouge enfin il écoute tout il ouvre la porte il fait enfin c'est incroyable les animaux moi à la maison c'est un zoo chez moi ça vaut mieux que d'écouter certains cabots les défilés c'est terminé maintenant oui mais j'ai arrêté en 2003 quand j'ai vu que les défilés il y en avait de moins en moins pour moi j'ai dit vaut mieux que je m'en aille vous vous êtes défilé justement on va continuer à parler de vos activités d'aujourd'hui à travers une autre date le 11 novembre 2021 à tout de suite sur Sud Radio avec Noémie Lenoir Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Noémie Lenoir on a parlé de notre carrière de mannequin d'actrice de chanteuse discrète et là il y a une nouvelle activité le 11 novembre 2021 il y a eu le salon du Made in France au pavillon de la Nouvelle Aquitaine vous avez présenté quelque chose qui vous tient à coeur c'est la Tosca et ça c'est encore quelque chose de nouveau c'est une botte à laquelle vous rêvez depuis des années exactement ça fait trois ans que cette botte me trotte dans la tête je suis une fan inconditionnelle de bottes j'ai 50 paires de bottes à la maison c'est une collection à la maison et j'avais envie de créer une botte aérée qui puisse se porter l'été et dans toute ma carrière j'en ai jamais vu donc je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire et du coup on a avec Chamberlain avec qui je me suis associée on a on a fabriqué enfin ils m'ont fabriqué la botte de mes rêves c'est une botte tressée aérienne transgénérationnelle qui peut se porter avec n'importe quel vêtement un short une jupe longue voilà c'est ma botte pour les femmes comme pour les hommes pour les femmes comme pour les hommes et ça c'est quelque chose de nouveau c'est une autre facette de la mode c'est à force de faire des défilés que vous avez eu envie de créer oui c'est je pense qu'il y a des choses où on peut se sentir plus crédible que d'autres et je pense que j'étais j'étais en âge j'avais j'avais vraiment envie de de mettre ce rêve en accord quoi vraiment en réalité à la réalité et donc du coup voilà c'était c'était pour moi une belle expérience car comme je pense vous allez me poser la question mais c'était pour moi quelque chose que je devais faire voilà mais en même temps la reconversion d'un mannequin c'est faire des robes des pantalons des bottes c'est plutôt rare exactement c'est vrai que c'est rare mais mais elle est spéciale cette botte alors pour la faire justement vous avez fait appel aux artisans et ça aujourd'hui dans une société où tout devient industriel les artisans ont de plus en plus d'importance et vous l'avez compris Noémie Lenoir pour moi c'était pas possible en fait mon père m'a fait aimer la France mon père m'a montré quand on allait justement comme je vous ai dit tout à l'heure en Normandie on allait voir des ateliers d'artisans le menuisier la personne le cordonnier enfin on allait voir tout le temps des artisans et on visitait ça donc je prenais pas ça je voyais pas encore cette richesse qui m'apportait dans ma vie et ce que ça m'a apporté c'est de réaliser qu'en fait en France le luxe j'y grandis depuis 20 ans mais qu'en fait c'est les petites mains qui sont derrière qui rendent ce luxe possible parce que c'est des c'est des artisans qui travaillent avec leurs mains qui donnent leur coeur qui donnent leur passion et qui sont fans de ce qu'ils font en fait ce n'est pas quelque chose à la chaîne comme on peut voir une botte où on peut acheter dans n'importe quel commerçant c'est une botte qui a une histoire qui est montée par des petites mains et c'est un savoir-faire qui est français qui est unique mais qui est perdu oui justement mais moi je me souviens de Bernard Loiseau grand restaurateur qui nous a quitté trop tôt quand il est arrivé dans le Morvan il s'est mis à travailler uniquement avec les artisans de la région qui étaient en difficulté et c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous dites que tout ça est perdu c'est important que des femmes comme vous puissent essayer de sauver cette artisanat Noémie Lenoir mais vous imaginez que rien que dans la botte il y a en 1976 ils étaient encore 80 000 dans la chaussure pardon 80 000 à l'heure d'aujourd'hui ils ne sont plus que 3600 les artisans les artisans de la chaussure donc je veux dire qui fabrique les chaussures Chamberlain a récupéré une ancienne usine mais a récupéré aussi des machines qui étaient qui allaient partir désosser et envoyer dans les pays du monde pour justement fabriquer du français des artistes français mais fabriquer à l'étranger alors qu'ici on a tout comment expliquer ça je pense que c'est un problème de l'industrialisation la modernisation la mondialisation mais qu'il faudrait épouser les trois en même temps faire de la mondialisation avec les artisans c'est pas un problème quand on voit le taux de suicide chez les fermiers chez les artisans tout ça c'est d'une tristesse absolue je pense qu'à un moment donné le gouvernement devrait faire quelque chose ça tombe bien ces élections mais justement vous avez pris le problème en main et c'est vrai que c'est un problème d'actualité aujourd'hui de plus en plus alors le prendre en main j'aimerais tellement je fais peur je fais peur d'ailleurs à un de mes associés qui me dit Noému ne crois-tu pas que ça ne va pas changer les choses mais je vais en parler en fait j'ai toute ma crédibilité dessus je commençais le mannequinage avec 15 ans je suis avec des tissus des robes des robes faites par des couturiers français et donc j'ai tout j'ai tout droit de parler de ça et de ce fléau parce qu'il n'y a pas que les artisans si vous vous imaginez dans une entreprise comme Chamberlain qui a une usine dans le Périgord ils emploient environ 16 personnes ils récupèrent des machines mais les machines il faut les entretenir c'est des machines qui datent de 40 ans donc du coup ça crée encore des emplois ça crée des écoles pour former ces gens qui sont là dans la chaussure en train de monter vous avez vous avez 250 formes pièces pour faire une chaussure vous imaginez mais en même temps Chamberlain je crois que c'était une usine en Dordogne exactement comment vous les avez trouvés comment ça s'est fait c'était un coup de coeur j'avais depuis 3 ans je l'avais dessiné parce que je viens de la banlieue aussi mais la Tosca a une histoire comment je pouvais ramener quelque chose qui apporte de la banlieue dans ma botte c'est facile j'ai fait appel à une association qui est une école de stylisme qui s'appelle la Casa 93 dans la banlieue et qui forme des jeunes de banlieue dans le monde de la mode être styliste couturier tout ça et donc du coup j'ai dit j'ai cette idée en tête il faut que je trouve quelqu'un pour la mettre pour faire les patrons parce que je ne sais pas faire du coup j'ai été à Casa 93 et ils m'ont dessiné Sandy m'a dessiné ma botte et du coup c'est comme ça que j'ai mis la Tosca sur papier pourquoi ? et après du coup j'ai fait plusieurs marques qui voulaient faire de ma chaussure quelque chose c'était pas au niveau de ma botte ce que je voulais je voulais quelque chose vraiment d'authentique quelque chose de made in France mais après bien sûr ça n'a pas été si facile et Chamberlain ça a été un coup de coeur avec Sophie qui je lui ai raconté mon histoire je lui ai raconté ma botte Franck et Sophie m'ont tout de suite suivi sont les patrons de Chamberlain exactement mais dans le 93 en général on sait peu qu'il y a des jeunes créateurs de mode on en parle d'autre chose dans le 93 en général ça aussi c'est important que vous en parliez ça c'est le problème c'est le problème aussi des médias je pense qu'il faudrait qu'on réalise aussi que dans les banlieues il n'y a pas que des voitures qui brûlent il y a beaucoup de talent qui s'y cachent hélas pourquoi cette botte s'appelle-t-elle la Tosca dans le milieu noir ? alors je suis une fan inconditionnelle bien sûr de l'opéra de la Tosca et son papa aussi et du coup je me suis dit que c'était un joli nom pour 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 ma botte c'est une question de de luxe c'est une question qui me rappelle aussi mon parcours de vie avec bien sûr ma fille mon fils qui qui porte du coup porte mon nom ma société mais il fallait que je mette cette empreinte dedans voilà il faut savoir que la Tosca Maria Callas a fait ses débuts dans la Tosca en 42 mais lorsqu'elle est entrée en scène à l'opéra d'Hotène elle avait un oeil au beurre noir en fait elle venait de se jeter sur un homme non pas pour le dévorer des yeux mais pour lui déchirer le visage c'est comme ça qu'elle a débuté dans la Tosca c'est assez étonnant alors ça veut dire aussi un travail que vous avez suivi depuis le début je suivais chaque étape chaque étape même jusqu'à le piquage des sangles le piquage des semelles des semelles au cuir je veux être présente car c'est vraiment une botte que je veux confectionner de A à Z c'est à dire que je fais la pub je vous êtes allée dans ce salon effectivement je vais dans le salon du Made in France oui je vais aller pendant les 4 jours au salon du Made in France je veux vraiment que cette botte fasse parler d'elle vis-à-vis de tout en fait il faut qu'elle touche à tout ça veut dire aussi que vous apprenez un nouveau métier c'est à dire qu'en suivant tout ça c'est aussi quelque chose que vous ne saviez pas aussi pas du tout ça et puis être businesswoman être productrice être vendeuse parler de quelque chose mais aussi intime parce que c'est un peu dévoiler la Tosca c'est quelque chose de très intime parce que déjà d'une elle porte le prénom de ma fille mais c'est aussi quelque chose que je porte depuis des années dans ma tête et c'est peut-être le point de départ d'une autre carrière c'est le point de départ d'une autre carrière c'est-à-dire que maintenant votre évolution une fois que cette botte sera sortie elle va sortir bientôt c'est de continuer dans le même style exactement en fait j'ai envie de faire chaque année un nouveau truc mais c'est surtout aussi pour mettre en avant tous ces artisans et le Made in France les bottes on en a parlé dans une chanson une chanson qui a été très célèbre alors la version américaine c'est Nancy Sinatra et la version française c'est Aileen qui a été chouchou à saluer le copain dans les 60 qui est aujourd'hui éditrice et cette chanson avait eu un gros succès c'est la première chanson sur le sujet vous pourriez presque la chanter et finalement ce que vous défendez aussi à travers tout ça Noémie Lenoir ce sont les valeurs humaines de demain exactement je trouve que c'est important en fait on parle de racisme de tout ça mais à un moment donné pourquoi tout le monde en fait en fait l'être humain oublie que l'importance c'est l'âme c'est pas une couleur de peau c'est pas une différence de poids c'est pas une différence de culture c'est juste on est tous égaux à un moment cette botte c'est pour ça que j'ai fait appel à un mec tatoué des pieds à la tête j'ai fait appel à une femme qui a des formes j'ai fait appel à une femme plutôt on va dire je sais même pas vous voyez même le dire ça paraît péjoratif une femme mûre parce que c'est une botte qui doit être portée pour tout le monde et c'est comme avant où on mettait pas de noir dans les campagnes parce qu'on se disait peut-être le maquillage n'allait pas se voir ou peut-être qu'elle en portait pas et là c'est pareil ma botte est mixte mais elle est aussi faite de différentes tailles c'est-à-dire que je pense aux mollets à leur largeur parce que souvent moi j'ai un problème avec mes bottes c'est que j'ai un mollet fin et du coup les bottes sont trop grandes ou ma copine a un mollet épais et elle peut pas parce que c'est trop petit et là du coup je m'adapte à toute morphologie et vous découvrez aussi des métiers en voie de disparition comme le tisserand ça c'est un vrai problème ça a été le problème le gros problème de ma botte car hélas ça n'existe plus en France le dernier tisserand a été en 2005 et du coup pour faire tisser ma botte on a dû aller à l'étranger c'est une tristesse absolue j'ai été mais j'ai été quand j'ai été voir Sophie j'ai dit mais alors vous pouvez me faire des bottes elle a cherché partout elle est allée en Espagne vous savez qu'à l'époque la dernière on prenait des gens qui savaient tisser on allait dans les pays et on apprenait aux autres pays à tisser mais du coup ici on a toutes perdu le savoir-faire on a tout perdu et on a retrouvé une femme une retraitée qui travaillait dans cette société et qui est peut-être avec il faut la travailler mais formée des futurs tisserands en France donc ça veut dire qu'à partir de cette consultation on peut imaginer un jour que la tendance s'inversera est-ce qu'on peut revenir au Made in France je pense que oui tout est possible en fait il faut juste qu'on change les mentalités et qu'on se dise et puis aussi que ça soit qu'on arrête que ça soit plus cher parce que c'est sûr que les gens le Made in France à l'heure d'aujourd'hui il est très cher c'est pas normal alors qu'il y a tellement de chômage il faudrait peut-être faire quelque chose ou voir quelque chose aussi où les gens ils gagnent quand ils vont travailler dans un hôtelier ils travaillent ils gagnent plus que le chômage à un moment donné mais ça veut dire aussi que c'est votre prochain combat peut-être c'est mon alors la politique non merci non 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 mais être porte-parole des artisans et oui 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 ça me plaît bien et bien continuez dans ce sens et puis j'espère que cette botte Toscas qu'on trouvera bientôt dans le commerce je suppose et donc du coup on fabrique le prêt-à-porter mais la sortie et l'autre sortie sera le 8 mars 2022 et bien on en parlera sur Sud Radio où vous serez toujours la bienvenue car comme vous on avance à grands pas merci merci Noémie Lenoir et continuez comme ça les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio Sous-titrage ST' 501